bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors bienvenue c'est herman ivare usc voilà vous me vous connaissez je suis très content de faire encore cette vidéo aujourd'hui encore une fois de plus j'aimerais donc vous parler un peu de des investissements en quoi est ce que dans quoi est ce que vous investissez et comment est ce que vous comprenez l'investissement et comment est ce que ça peut vous rapporter dans la valeur de ce en quoi tu investis la valeur de ce en quoi tu investis dans des années plus tard tu vois je vais prendre ici deux choses la voiture tout le monde veut rouler dans des belles voitures oui une très belle voiture ou par exemple une vieille maison mais une maison pas une c'est rare même de voir des gens qui achètent des nouvelles maisons les nouvelles maisons qui sont déjà construites la plupart préfèrent acheter un terrain plus construit mais généralement ici aux états unis les gens ils ne prennent pas de nouvelles maisons je ne sais c'est un peu rare c'est très rare même d'ailleurs voilà c'est vraiment rare donc disons une une maison d'occasion et une belle nouvelle voiture une jolie bmw une jolie maserati qu'est ce qui sera profitable dans les années qui viennent je vais vous dire c'est la maison c'est pourquoi vous allez voir que les prix là là le prix d'une maison qui a plus de 20 ans d'existence est plus élevé qu'une voiture je vais dire une voiture 2000 2000 année 2000 2000 2023 année 2023 n'est ce pas bon pour ceux qui c'est même pourquoi il a mis ça oui effectivement il fait très très froid aujourd'hui le froid et à son zénith aujourd'hui le froid nous sommes en novembre et le froid a commencé à frapper fort voilà donc je dis ici à quelqu'un que entre la maison ou la voiture il faut choisir la maison si tu as les moyens que tu veux investir dans quelque chose il faut investir dans la maison elle te permettra demain non seulement d'être indépendant d'être libre mais ça serait un bon investissement parce que c'est comme si tu es assis dans ton argent c'est comme si tu vis dans ton argent ça c'est très important que de c'est comme la voiture si tu roules dans ton argent mais la voiture il y a beaucoup de risques il y a des risques parlons même par exemple de des accidents tu peux faire un accident et ta voiture qui t'a coûté cher n'aura aucune valeur les assurances vont vont faire de ça ce qu'on appelle salvage ici une voiture neuve qui fait l'accident et l'assurance te rembourse te rembourse tout l'argent mais l'assurance te donne beaucoup d'argent par rapport à la par rapport à la voiture on change les papiers de la voiture de la part la voiture n'est plus clean tyro la voiture devient salvage tyro tu vois et quand c'est comme ça elle n'a plus de valeur même si c'est une nouvelle voiture année 2023 l'année prochaine une nouvelle voiture de l'année prépare déjà des voitures de 2023 qui sont des assorties si c'est déjà si c'est une nouvelle voiture de 2023 tu comprendras que cette voiture là tu perdras déjà la moitié du prix de la voiture tu comprends un peu mais la maison il y a il y a moins de risques parce que la maison ne roule pas elle ne se déplace pas tu comprends un peu voilà donc il y a quand même moins en termes de risques je pense que dans la maison c'est un bon investissement parce qu'il y a moins de risques et il y a encore une liberté et il y a une responsabilité qui qui vient vous comprenez un peu donc entre la voiture par exemple et la maison je vous dis que la maison est un meilleur investissement entre le portable iphone 14 et donc un livre qui est moins cher iphone 14 qui coûte à peu près plus d'un million plus de 2000 dollars ici et puis un livre de peut-être 150 dollars ou bien 60 dollars mais 70 dollars ou bien 200 dollars si c'est elle voilà un livre d'investissement un livre de développement personnel par exemple je vous dis que le livre est le meilleur investissement parce que le livre va te permet de te frayer un chemin pour une grande réussite tu comprends un peu mais le iphone te permettra de même perdre le temps sur les réseaux sociaux tu vas vouloir faire des vidéos avec des filtres tu vas vouloir prendre des trucs des photos des belles photos et à cause de ton instagram ou ton tik tok pour montrer des belles photos aux gens tu vas vouloir aller acheter des habits qui des vêtements qui dépassent tes moyens pour pouvoir bien t'habiller des belles chaussures pour prendre des photos parce que tu as un bon téléphone il faut que tu mettes ton téléphone en valeur en mettant des bonnes photos sur ton instagram on est d'accord là dessus donc ça veut dire c'est à dire que le téléphone lui-même il coûte cher il n'était rapportera rien demain parce que plus le téléphone plus les années passent la valeur du téléphone diminue mais le livre qui est là sa valeur ne diminue pas même si les feuilles vont se froisser un peu ou bien le livre va se déchirer ou bien les couleurs des pages vont changer parce que l'eau est l'eau est versée quelque part mais etc etc mais le contenu du livre ne change pas tu comprends un peu dans au niveau de la valeur de l'investissement dont je parle il ne s'agit pas de combien coûte la chose par exemple les maisons sont toujours plus cher et vraiment très cher que le véhicule on est d'accord les maisons sont très cher et j'ai déjà fermé une petite vidéo sur tiktok et j'ai déjà balancé avant d'enregistrer cette vidéo alors pour ceux qui veulent regarder la petite vidéo où j'étais dehors j'ai montré ma 4 4 que j'ai dehors et après j'ai dit entre la 4 4 et ici j'ai fait une petite vidéo pour eux mais ici je suis en train de développer donc comme ma pensée parce que youtube c'est quand même une grande plateforme et mes abonnés la plupart sont sur youtube aussi donc c'est pourquoi je développe ici en quelques 10 ou peut-être 13 minutes ou 15 minutes ça dépendant de l'expiration donc chef rayon quand vous voulez investir pensez à la valeur de la chose dans laquelle vous voulez investir dans quelques années et c'est que la chose peut apporter vous voyez un peu c'est très important par exemple moi j'ai investi dans cette tablette qui ne coûte pas moins cher n'est ce pas ça ne coûte pas moins cher mais elle m'aide à suivre les cours en ligne elle m'aide à faire des choses qui peuvent mais qui peuvent m'être utile demain qui s'allait qui peuvent m'aider demain pendant ce temps le téléphone que je prends pour faire le live l'écran est cassé le téléphone est presque bousillé mais la valeur du téléphone a diminué on est d'accord voilà c'est pourquoi je n'ai pas je n'ai même pas il n'ai même pas iphone iphone 12 ni 13 pour dire y avoir 14 vous comprenez mais il ya des gens qui peut-être pour lesquels j'ai un peu de moyen que ces personnes bon là où je vous parle mon compte est totalement vide parce que les petites économies que j'avais j'ai pu pour payer ce qu'on appelle le déposite pour cet endroit tu vois donc vous allez comprendre que dans quelques années un la valeur de ce que j'ai déposé un sera grosse par rapport à toi texte économie que tu as mis dans iphone 13 ou dans la voiture la valeur sera comme ça vous comprenez maintenant non tu as investi dans quelque chose dans la valeur sera comme ça et moi j'ai investi dans quelque chose dans la valeur sera comme ça donc il est important que lorsque tu veux investir lorsque tu veux acheter quelque chose je ne vous dis pas de n'est pas acheter vos téléphones de ne pas fait non 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 vous pouvez acheter des téléphones mais d'être par exemple iphone 14 en 2022 tu as iphone 14 et le iphone 14 ne coûte pas moins de 2000 euros 2000 dollars ou peut-être 1800 euros ou 2000 euros mais un million de francs c'est pas pendant ce temps une jeune fille ou bien un monsieur a acheté quelque chose pour faire le commerce par exemple il achète des t-shirts il a fait un petit magasin avec son 1 million il commence un petit commerce dans quelques années cette personne sera financièrement bien que toi tu comprends un peu la valeur à laquelle j'ai acheté celle mais cette maison je n'ai pas acheté cash il faut qu'on le dise mais je veux dire que la valeur que nous avons signé que nous avons payé que ça va finir dans les cinq ans d'ici les cinq ans c'est à dire on mettra la valeur dessus et ça sera peut-être multiplié par deux oui je vous dis la vérité mais quelle que soit l'année de la maison même si c'est une maison de 1895 tant qu'elle est là elle est habitable parce que je vais donner des détails pour ceux qui ont souscrit sur cette chaîne quand je vais faire la vidéo sur tout ce qu'il faut savoir voilà donc il ya des gens qui viennent pour inspecteur on appelle ça inspection tant que la maison n'est pas inspecté tu ne peux pas vendre dont les blancs sont pas fous donc si tu veux vendre la maison il faut que les gens viennent inspecter s'il ya quelque chose qui est gâté qui n'arrangera pas le prochain propriétaire tu dois arranger avant de vendre même si quand tu arranges tu vas mettre le prix dedans il faut que la maison soit habitable je comprends un peu donc tout ça c'est des choses nouvelles que le gars mais vous voyez le truc ronc est là parce que lui quand il est venu ce qu'il a trouvé était gâté il s'en foutait mais comme quelqu'un doit venir et toutes les maisons doivent être dans les normes il a mis ça ça c'est le seul exemple que je prends dans cette vidéo ça c'est le détecteur de fumée et d'odeur le trou blanc qu'il a là le rond là c'est le détecteur de fumée et d'odeur c'est à dire si tout à l'heure j'ai ouvert le gaz que j'ai oublié de fermer le gaz et que lui il sent l'odeur il va commencer à siffler fort ou bien si j'aimais le feu que j'oublie le feu il va allumer il va sonner très fort tout le monde connaît donc il a mis le nouveau il a fait beaucoup de choses etc c'est là que je vais parler dans les détails voilà donc c'est très important chers frères et soeurs voilà donc quand vous voulez investir investissez dans quelque chose qui va vous rapporter deux mètres c'est à dire pendant que vous avez investi vous serez galéré comme c'est mon cas c'est pas facile vous serez galéré ça serait un peu compliqué sur vous financièrement et c'est normal parce que les petites économies que vous avez vos deux millions vos un million ou bien vos cinq mille dollars vos quatre mille dollars vous avez pris pour donner comme déposite c'est comme un garant et puis maintenant vous avez signé pour dire je vais payer chaque fin du mois comme ça jusqu'à tel nombre d'années pour terminer la maison c'est un exemple vous voyez un peu non donc vous avez signé et vous avez fait ça vous allez vous battre pour payer ce que vous devez payer ne prenez pas ne vous battre ne prenez pas quelque chose qui vous dépasse c'est à dire une maison de demi-million de dollars par exemple tu paieras je vais dire systématiquement plus de 1000 dollars par mois même si c'est sur 30 ans qu'il ya beaucoup de temps mais tu paieras beaucoup plus tu comprends un peu donc il faut prendre quelque chose selon tes moyens et plus tard quand tu finis de payer celle ci tu pourras donc prendre quelque chose un peu plus gros ok voilà plus grosse une chose donc voici je sais pas si vous avez compris mon idée ou bien ma vision dans cette vidéo donc j'aimerais vous dire penser à la valeur de la dépense quand vous dépensez pensez à la valeur de la dépense la valeur que cela aura demain vous comprenez non je pense que on ne dit pas aux gens de ne pas se mettre à l'aise pour acheter l'iphone 14 pour acheter les belles voitures bon quelqu'un qui a par exemple je vais dire 100 mille dollars voilà disons 100 mille dollars comme économie et il a déjà sa maison et il a déjà ses enfants presque réussi ou ses enfants ont déjà réussi et vous comprenez il est propriétaire de maison la maison a fini de payer il est propriétaire de maison il a ses enfants qui sont déjà grands qui travaillent déjà donc il va plus la scolariser enfant il a déjà sa femme aussi qui est bien lui-même il est bien c'est normal que peut-être il puisse se mettre à l'aise pour prendre un iphone 14 ou bien pour s'acheter une petite voiture bmw décapotable tu vois un peu non dans cette est d'assez 100 mille s'il en aime vingt mille euros mais vingt mille dollars ou bien s'il en aime même même trente mille dollars pour s'acheter un truc est bien vous voyez qu'il n'y a pas de problème parce qu'il a déjà assuré ses arrières et c'est pas tu comprends un peu voilà donc il peut se faire plaisir mais toi tu appelles même tu n'as que deux mille dollars mais cinq mille dollars mais dix mille dollars comme économie ça dit dans ton compte bancaire tu n'as pas plus de trente mille dollars tu comprends un peu et tu prends deux mille dollars même trente mille dollars c'est trop je veux dire que tu n'as pas tu n'as pas disons dix mille dollars par exemple tu as tu as peut-être cinq mille dollars comme économie parce que tu dois vivre le problème ce n'est pas que quand les gens viennent ici les gens parce que les gens sont riches donc parce que les gens gagnent par exemple mille cinq cent mille dollars par mois ou bien il ya d'autres états même pour avoir mille dollars c'est compliqué il ya d'autres états où on peut être vraiment très moins cher voilà donc si le gars s'est fait mille dollars par mois on met deux mille dollars par mois tu penses qu'ils gagnent beaucoup d'argent parce que deux mille dollars ça fait beaucoup d'argent au pays mais il dort dans une chambre qui coûte déjà cinq cents huit cents sept cents dollars ça dépend des états ici les chambres sont à plus de huit cent et puis ça monte dans la chambre seulement où il dort là ça fait huit cent dollars par mois il est déjà 1200 dollars il doit payer l'assurance santé qui est entre 150 et puis ça monte un minimum je pense que c'est 150 ici en californie il paie l'assurance santé il doit encore payer comment on appelle ça l'assurance de sa voiture parce que si tu peux vivre sans voiture et ce qui fait à peu près de 50 dollars en 100 dollars ça dépend de la valeur de la voiture de l'année de la voiture etc etc après ça encore il doit manger tu comprends un peu non voilà il doit manger donc tout ça tu vas voir qu'il va finir sur place il pourra finir 1500 dollars ou peut-être 1600 dollars tu vois donc il ne pourra qu'économiser ne serait-ce que 300 ou 400 dollars par mois sans sans compter qu'il aura des imprévus et les gens qui sont maladie qui tombe malade tout le temps etc etc donc il n'est gagne pratiquement rien donc pour que ce monsieur dernier puisse avoir 30000 dollars il faut qu'il fasse plusieurs années d'économie maintenant tu fais plusieurs années d'économie tu as 30000 dollars et puis tu prends ça encore pour acheter l'iphone 13 iphone 12 et puis bon comme ici c'est des crédits les gens ne sentent pas il prend un iphone 14 il va payer un peu sur plusieurs mois il prend une voiture il va payer sur plusieurs mois mais tu ne pourras pas économiser si tu as trop de payments ça dit tu payes voiture ici tu payes téléphone ici tu payes telle chose ici tu pourras pas économiser c'est comme ça les gens sont ici et puis les gens n'arrivent pas à avoir quelque chose de solide tu comprends un peu donc je vais encourager quelqu'un à penser à la valeur de des dépenses à la valeur de l'investissement que tu fais parce que acheter un téléphone normalement ça va être un investissement mais malheureusement ça devient dépense parce que les téléphones sont très chers vous comprenez un peu les téléphones sont très chers donc j'aimerais m'arrêter là ça fait déjà à presque 14 minutes je vous remercie cette vidéo je vais la partager et sur youtube et sur instagram parce que instagram je l'ai abandonné je vais aussi la mettre aussi sur facebook donc quelque soit là de là où vous avez vous avez vu cette vidéo merci pour vos soutiens par les pouces bleus dites moi ce que vous pensez en commentaire parce que j'aimerais vraiment vous attirer l'attention donc il faut commencer tôt il faut commencer tôt c'est très important voilà que dieu vous bénisse et à la prochaine c'était herman ivare usc votre serviteur